La production industrielle de la zone économique spéciale pilote de Maluku, basée à l'est de Kinshasa, a été lancée samedi dernier par le président de la République, Félici Sekedi, en présence de plusieurs officiels et des opérateurs économiques. A cette occasion, le chef de l'État congolais a donné le goût de la production officielle des carreaux et faillances made in Congo par la société Saphir Céramique, qui a une capacité de production de 70 000 m2 par jour, avec plus de 1 000 emplois directs et de 3 000 autres emplois indirects qui y sont attendus. Ces carreaux et faillances made in Congo sont vendus à un prix préférentiel sur le marché. Juste après, le chef de l'État a inspecté les travaux de construction du guichet unique de la Litzana et de l'installation des usines de la société Varun Beverage pour la production de la gamme Pepsi et si plus de 8 000 emplois sont attendus. L'aménagement du site n'a pas été oublié. Le développement des zones économiques spéciales dans les six espaces industriels a pour but d'étensifier l'économie congolaise, a déclaré le ministre de l'Industrie, Julien Palikukahongia, tout à saliant l'accélération de l'installation des autres entreprises industrielles dans la zone économique spéciale pilotée de Maluku. Ce samedi 2 septembre 2023 est un grand jour et mérite d'être célébré exactement comme le 30 juin 1960 pour des raisons évidentes. Si le combat du dio Lumumba Kassavubu a obtenu à la République démocratique du Congo son indépendance politique, aujourd'hui, le combat de son excellence Félix Antoine Tshisekedi nous fait entrer de plein pied dans l'indépendance économique tant rêvée par des Congolais. La valeur symbolique de la cérémonie de ce jour est d'autant plus grande que les repères historiques de la diversification de l'économie congolaise. Les responsables de ces entreprises industrielles ont beaucoup salué l'amélioration du climat des affaires avec les facilités les raccordées. De son côté, le directeur général de l'agence des zones économiques spéciales, ASEAS, Ogi Bolanda, a invité la fédération des entreprises du Congo FEC de s'approprier cette politique incitative mise en place par le gouvernement congolais.